Sources d'inspiration, les Enfants-Soleil nous livrent des témoignages remplis d'espoir. En 2008, dans ce temps-là, Erika est au primaire. Facile. Une classe, un professeur, c'est génial. Sauf que maintenant, rendu au secondaire, beaucoup plus de difficultés se promener dans les cours, traîner ses cahiers. Des fois, c'est trop lourd. Elle les échappe. L'acceptation des autres aussi. Elle manque beaucoup, beaucoup d'école. Donc, pour penser, c'est plus dur. Il faut qu'elle prenne les bouchées doubles. Comme il y a des jours, je suis capable de tout faire, de recommencer mon quotidien comme avant, d'aller faire mes activités, d'aller traiter avec mes amis dehors dans la rue. Ça fait genre cinq ans que je fais du cheerleading. Deux ans, mais trois ans parascolaire. OK. Puis deux ans à l'école. J'en fais genre deux fois par semaine. Les médecins ne comprennent pas beaucoup comment je fais pour faire du cheer. Ça me permet genre, bien, de me libérer, puis d'être comme les autres, puis de faire comme de quoi que ça me passionne, puis c'est ça qui m'aide à aller à l'école, là. À un moment donné, j'étais arrivée à l'hôpital de Sainte-Justine, puis ils sont rendus avec la machine d'Ageuseux. Puis il y avait une petite étiquette dessus qui était marquée « Opération en face au soleil », puis ça m'a touchée parce que c'est avec les sous qu'on ramasse, qu'on peut avoir des machines, puis qu'on n'a plus besoin d'aller se trimballer d'un hôpital à l'autre. Dans le fond, c'est vraiment de continuer, puis de ne pas lâcher, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation que toi. Il y en a dans le monde qui va te comprendre, puis décourage-toi pas, continue parce que ça vaut vraiment la peine. Opération Enfant-Soleil salue le courage et la détermination de tous les enfants malades du Québec. Enfant-Soleil salue le courage et la détermination de tous les enfants malades du Québec.